Lettre à Manu Bonjour Manu Hier je n'ai pas regardé ton discours Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que tu ouvres la bouche tes mots méritent les oreilles ça fait un peu comme une fourchette que l'on passerait sur une assiette en porcelaine tu vois le truc Donc non, je ne t'ai pas écouté De toute façon à chaque fois que tu fais un discours c'est pour propager la peur parmi le peuple Tu dis tout et son contraire si bien que le peuple ne sait plus où donner de la tête enfin certains du moins Pour moi tu es un homme comme tous les autres enfin non pas tout à fait en fait car l'homme a un cœur et aide sa famille, ses amis ceux qui en ont besoin Et toi que fais-tu à part distribuer la peur avec l'aide des journaux télévisés et papiers Tes projets je les connais Tu as la capacité de retourner la tête de certaines personnes qui t'écoutent Si je venais à m'intéresser à tes paroles je verrais vite qu'en fait elles ne veulent rien dire et qu'en plus tes discours tournent en rond Mais ce n'est pas une erreur de ta part Non C'est voulu Certains te croient encore et attendent que tu leur viennes en aide Les pauvres Ils vont attendre longtemps Avec ton vaccin en préparation à moins qu'il ne soit déjà préparé mais que tu attends encore un peu avant que le plus grand nombre de demandes de l'aide encore et encore Et tout ça pourquoi ? Pour les rendre malades pour les rendre encore plus esclaves et dépendants de ton système de ce que tu as fabriqué bien entendu C'est le but n'est-ce pas ? Je plains toutes ces personnes qui ont encore un quelconque espoir dans tes paroles Pour ma part tu vois je n'ai jamais été en guerre avec personne même pas avec toi Non Tu es devenu juste une personne qui m'indiffère Quelles que soient tes demandes tes propositions ou tes soi-disant aides pour ton peuple ce ne sont que de la poudre de Perlin Pimpin de la poudre aux yeux en quelques mots Je ne me sens absolument pas concernée par ce que tu peux dire ou faire car je n'appartiens pas Non Pardon Je n'appartiens plus à ton monde Ton monde n'est pas le mien Et je ne veux pas pour tout l'or du monde Je ne veux pas que ce le soit Je te le laisse avec joie Dans mon monde de bisounours Il y règne paix Joie et amour As-tu une idée de ce que cela signifie ? D'après tes discours je ne pense pas Ce sont des mots qui n'ont pas de sens pour toi Car tu ne vois que le profit dans tout ce que tu fais Alors non Je ne fais pas partie de ton monde Et je ne le regrette pas Ton monde est rempli de haine D'hypocrisie De guerre De maladies provoquées la plupart du temps afin de faire s'enrichir tes amis des hobbies des pharmaceutiques de la finance etc Ah Juste comme ça en passant Vu que tu nous dis de nous laver les mains Je te conseille toi aussi lave-toi les mains Car certaines personnes que tu côtoies régulièrement transportent un virus bien plus important que celui que nous avons en ce moment Mais je pense que tu en es déjà atteint Et la chloroquine ne pourra rien pour toi Car ce virus dont tu es infecté concerne le cœur C'est un virus anti-amour Au final tu sais quoi ? Je te plains Car il y a du monde très puissant au-dessus de toi que si tu n'obéis pas tu vas te faire taper sur les doigts Si j'avais de la peine pour toi je te plaindrais Mais le plus que je puisse faire pour toi c'est d'avoir de l'empathie Manu je te souhaite d'être heureux et de bien profiter du statut de président que tu as actuellement Car vois-tu le vent risque de tourner une tempête voire une tornade qui risque de t'arriver dessus A ce moment-là le peuple que tu as tant fait souffrir menacé malmené en le rendant de plus en plus esclave pour ton bien-être et celui de tes acolytes ne sera plus présent il te tournera le dos comme tu lui as fait Alors pour finir tu vois je ne suis pas concernée une minute parce que tu peux dire ou faire comme je te l'ai dit et répète je ne fais pas partie de ton monde dans le mien vois-tu il y a la liberté l'amour et le partage il y a la paix le mensonge et l'hypocrisie n'existent pas dans mon monde mais cela tu verras bien assez tôt pour moi tu es un homme qui a oublié ce qu'était l'amour de son peuple tu es un homme qui a oublié quelque part entre ta naissance et le bureau directeur des banques des Rothschild tu as dû oublier quelque part le seul être divin à qui j'obéis et rends hommage au quotidien c'est Dieu l'univers créateur de toutes choses tu vois moi j'ai choisi mon camp je te le dis avec beaucoup de bienveillance je vis ma vie d'être humain libre de mes choix de mes pensées de mes faits et gestes et tu n'y pourras jamais rien et surtout sois en paix car il n'y a pas de guerre en dehors de celle que tu nous as déclarée il n'y a pas de guerre juste la paix en fait vois-tu je te remercie pour ce confinement oui je te remercie pour ce confinement car plus le temps passe et plus les êtres humains voient clair en ton jeu plus on reste en tête à tête avec nous-mêmes et plus nous nous reconnectons à notre source divine alors merci pour ce cadeau que tu nous offres derrière toutes ces peurs et Mani Gans l'amour est là et nous sommes remplis d'amour de plus en plus les uns pour les autres alors merci car grâce à toi on a le droit de choisir notre camp je te souhaite une bonne journée Mani et surtout n'oublie pas il y a un virus prends soin de toi on a le droit de voir je te remercie C'est parti !